Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Il a brillé sur le continent africain en remportant deux cannes. Il a également réussi à faire qualifier le Maroc pour la Coupe du Monde 2018. Notre invité aujourd'hui est le sélectionneur de l'équipe du Maroc. Hervé Renard, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Turin. Avec plaisir. Vous êtes en pleine période de préparation pour la Coupe du Monde. Pourquoi vous avez choisi la Serbie et l'Ouzbékistan ? Vous savez, quand on est qualifié un peu tardivement, déjà il y a beaucoup d'équipes qui ont déjà leur programme. Beaucoup d'équipes européennes, entre guillemets, puisqu'on a dans notre groupe l'Espagne et le Portugal. Donc la Serbie est une équipe qui joue très bien au football, qui s'est qualifiée également pour la Coupe du Monde. Donc un adversaire de très bon niveau. Et puis l'Ouzbékistan, ça sera le deuxième match mardi. J'ai l'habitude de faire une revue d'effectifs lors des deux matchs qu'on fait dans la semaine. Donc le deuxième match, d'autres joueurs vont jouer. C'est une équipe du continent asiatique qui ressemble un peu à l'Iran. Maintenant, avoir le même profil exactement, c'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup d'équipes de qualité de l'Espagne. Donc c'est juste un exemple. Mais on est content d'être en Italie sur les installations de la Juventus de Turin grâce à notre capitaine Mehdi Benatia. Donc on remercie tout le monde pour ce privilège. Hervé Renard, vous avez réussi à faire qualifier l'équipe du Maroc pour le Mondial 2018. Qu'est-ce que vous avez changé dans cette équipe ? Parce que depuis votre arrivée, on a remarqué une équipe solide, forte. Je pense qu'on a un état d'esprit exceptionnel. C'est ce que je me répète de dire toujours aux joueurs. Il faut garder cet aspect collectif. La priorité, c'est l'équipe. Ce n'est pas l'individu, quel que soit d'où l'on vient. Et puis j'ai aussi des gens qui m'entourent. Je suis... Non, n'importe... Votre adjoint ? On dit souvent, pour bien manager, il faut savoir s'entourer correctement. Et moi, j'ai une chance inouïe, je pense. Alors je l'ai choisi. Mais aussi, la fédération me donne cette option de pouvoir en choisir, de choisir beaucoup de gens avec des compétences. Et puis on forme un staff, que ce soit le staff médical, le staff de logistique, sportif. On a vraiment une unité qui dure depuis deux ans, qui s'est construite petit à petit. Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de solide. Vous êtes devenu, comme je l'ai dit, vous êtes devenu un spécialiste du football africain. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Quelles sont les qualités nécessaires pour diriger une équipe africaine ? Je pense qu'il faut avoir les mêmes qualités sur n'importe quel continent. Il faut savoir s'adapter où on l'entraîne, aux caractéristiques, aux cultures différentes. Ça, c'est primordial, je pense. Moi, j'ai eu quelque part la chance d'atterrir sur le continent africain. Aujourd'hui, j'en suis tombé amoureux, mais certainement qu'un jour, j'en partirai. Et je veux m'imposer également sur d'autres continents. Mais aujourd'hui, je suis au Maroc, je suis bien au Maroc. Et on me donne toutes les possibilités de bien travailler au niveau professionnel. Et puis j'ai surtout, et je le répète, un groupe de joueurs magnifique, avec un capitaine, Mehdi Benatia, qui sait être un capitaine admirable. Et je pourrais en citer beaucoup, mais des joueurs avec un état d'esprit qui sont vraiment au service de l'équipe. Hervé Renard, contrairement à l'Europe, l'Afrique, vous réussit bien. Vous avez remporté deux Cannes. Comment vous allez vous servir de cette expérience pendant la Coupe du Monde ? Déjà, c'est un honneur de représenter le Maroc à la Coupe du Monde. Je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. On est en quelque sorte sur le toit du monde au niveau du football. Et on se doit de porter le drapeau marocain le plus haut possible. Et puis quelque part, on représente aussi le continent africain. Ce continent qui a tant de choses à prouver, également au niveau du football. Il faudrait qu'un jour, dans une Coupe du Monde, une équipe africaine puisse se qualifier minimum pour le dernier carré de la Coupe du Monde, c'est-à-dire les demi-finales. Justement, c'est ce que vous avez déclaré en décembre dernier. Vous avez dit que le Maroc pourrait peut-être se qualifier pour les demi-finales. Mais en sachant que vous avez des adversaires coréas, je parle du Portugal, je parle de l'Espagne. Est-ce que vous gardez le même avis ? Oui, je l'ai dit un petit peu différemment. J'ai surtout dit qu'on rêve qu'un jour, une équipe africaine se qualifie pour les demi-finales. Et bien sûr, le rêve, on se l'attribue toujours un petit peu. Maintenant, je souhaite à toutes les autres équipes qualifiées du continent africain de pouvoir réaliser ce rêve également. Et puis, si ça tombe sur nous, tant mieux, mais ça sera très difficile. Déjà, il y a une première étape, c'est l'Espagne, Portugal, l'Iran. Un groupe très difficile, mais c'est le niveau de la Coupe du Monde qui veut ça. Donc, il va falloir être prêt au mois de juin. Quelle est la force de votre équipe aujourd'hui, Pierre Véronard ? Son collectif, sa capacité à faire les efforts ensemble. Il n'y a peut-être pas de génie, comme dans certaines grandes équipes, mais il y a quelque chose qui comble ces différences. Que ce soit en dehors ou sur le terrain, il y a quelque chose. Il y a une envie de se retrouver quand on est en stage pour ces semaines internationales. Et ça dure dix jours, mais on a tous plaisir à revenir. Et je vois des joueurs qui, parfois, ont une petite blessure, mais qui insistent pour rester un petit peu, même si les clubs les rappellent. Donc, on est obligé de se plier au club, bien sûr. Mais on sent qu'ils veulent goûter ce plaisir le plus longtemps possible. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est quelque chose qui se fabrique, c'est quelque chose qui est difficilement palpable, mais qu'on voit se transpirer. Donc, ça, c'est très important pour un entraîneur. Et on l'a remarqué depuis votre arrivée à la tête de cette équipe. Vous commencerez le stage de préparation en Russie pendant la dernière semaine du mois de Ramadan. Comment est-ce que vous allez changer la préparation ? Est-ce que vous allez vous adapter, sachant que toute l'équipe est composée de joueurs musulmans ? L'année dernière, c'était ma première année, mon premier Ramadan avec l'équipe marocaine. J'avais déjà eu l'occasion de faire un Ramadan avec une équipe de club, l'Usma d'Alger. Ça, c'était beaucoup mieux passé que l'année dernière. L'année dernière, on peut dire que ça a été la période la plus catastrophique depuis que je suis au Maroc. On a mal géré. Il va falloir gérer ça beaucoup mieux. On a mal géré au niveau du staff. On a mal géré dans la façon de s'organiser. On a mal géré au niveau des joueurs. Donc, il va falloir être meilleur. Est-ce que parmi les 28 joueurs sélectionnés qui ont été convoqués pour cette préparation se trouvent les 23 qui iront au Mondial ? On ne va pas se le cacher. De toute façon, il y a une grande majorité de ceux qui vont aller au Mondial qui sont là. Maintenant, je ne peux pas vous le dire exactement. Il y aura une liste de 35 noms à donner le 14 mai. Ensuite, la liste finale le 4 juin, les derniers 23. Donc, vous savez, vous êtes toujours tributaires de blessures, de méformes, de petits problèmes qui puissent intervenir. Donc, la majorité sont là. Ça, c'est certain. On ne va pas tout changer alors que ça fonctionne bien. C'est tellement difficile à reconstruire. Donc, voilà. Et puis, il y en a quelques-uns qui doivent prouver pour s'intégrer dans ce groupe. Un mot sur la révélation du Châne que le Maroc a gagné récemment à Ayobul Khabib. Que vous avez sélectionné pour cette préparation ? Je pense qu'il le mérite. Il a fait un championnat d'Afrique remarquable avec une équipe qui a réussi à gagner le tournoi, qui a été très performante. Je les en félicite. J'ai été très fier de leur performance. Je suis resté un peu dans l'ombre volontairement. J'étais avec eux, mais je suis resté dans l'ombre. Et aujourd'hui, Ayob, Khabib, c'est une nouvelle marche qu'il faut franchir. La marche du niveau international, elle est très haute. Elle n'est pas facile. J'ai l'impression, il est là depuis 48 heures, qu'il se sent bien. Je ne le vois pas spécialement crispé. ou quelque chose comme ça. Parfois, c'est mentalement que c'est un peu difficile. Ce n'est pas ses qualités de footballeur. Les joueurs de cette équipe l'ont bien accueilli, savent ce qu'il a fait. Maintenant, on attend encore un petit peu plus de lui, bien sûr. On lui met un peu la pression. Il faut qu'il réussisse à atteindre ce niveau international. On le verra en Russie ? La réponse, c'est à lui. Hervé Renard, vous avez contribué à l'évolution du football marocain. En cas d'organisation du Mondial 2026, comme vous savez, le Maroc est candidat. Qu'est-ce que cela apporterait sportivement au football marocain, selon vous ? Ça serait quelque chose d'exceptionnel. Déjà, je suis très confiant sur l'attribution de cette Coupe du Monde 2026 pour le Maroc. Je sens que... J'espère avoir un bon feeling. Je sens que le Maroc peut l'obtenir. Maintenant, je vais vous répondre un peu ironiquement. Vous savez, pour un entraîneur 2026, c'est tellement loin. Je ne serai certainement pas au Maroc. Ou plus. Non pas que je ne le veuille pas, mais il y a des décisionnaires qui font que garder un coach aussi longtemps, ça paraît impossible. Surtout sur le continent africain. Il y en a qui se lassent. Mais quel que soit, si je suis avec cette équipe ou pas, je leur souhaite bonne chance. Et puis, ça serait un élan fantastique pour le football marocain. Merci encore une fois, Hervé Renard, de nous avoir accordé cet entretien. C'est la fin de cet entretien. On vous remercie de l'avoir suivi. L'info continue sur France 1.4. Sous-titrage Société Radio-Canada